La grande traverse des Alpes, un parcours de 630 kilomètres à travers des paysages grandioses, ponctuées de superbes rencontres. Depuis le lac Léman jusqu'à la Méditerranée, je suis parti seul réaliser cette aventure humaine sur 27 jours. Et si je vous proposais de parcourir l'un des plus beaux sentiers de randonnée français à mes côtés, seriez-vous tenter par l'aventure ? 32 000 mètres de dénivelé positif m'attendent. Un défi que mon corps va devoir endurer sur la longueur. Je débute avec trois ampoules à chaque pied, de quoi bien perturber mon plaisir. Une très bonne motivation lorsqu'on passe des heures à grimper une montagne, c'est de savoir que nos efforts vont être récompensés par le superbe panorama qu'on ressommet. Waouh, c'est de toute beauté. Je dois redescendre par là, et puis c'est des cordes pour descendre. Il a pas mal plu, donc c'est pas mal glissant. Par chance, ce sera la seule journée depuis de toute cette aventure. Je pense qu'en terme de spot de bivouac, on n'est pas trop mal là. C'est parti pour ce qui est désormais ma routine quotidienne. Le montage du bivouac, annonciateur d'une nuit comme je les aime, dans la nature. Sans oublier ma séance d'étirement, pour être en forme le lendemain. Une fois terminé, place à l'un des moments que je préfère dans ma journée, celui où l'on relaxe au bivouac. Derrière moi, les majestues rochers d'Ephise. Je suis fasciné par cette mureille rocheuse, qui se dresse fièrement dans le paysage. J'apprécie particulièrement ces moments de pause. Je souhaite prendre mon temps sur cette traversée. me le réapproprier, je dirais. C'est aussi le ralentir, en quelque sorte. Alors dès que je vois un endroit envoûtant, je pose mon sac à terre, je m'assieds et je me contente d'être là, dans le moment présent, dans la plus grande des simplicités. Aujourd'hui, je marche avec une vue sur le toit de l'Europe, le Mont Blanc. Berceau de l'Alpiniste culminant à 4808 mètres, sa première ascension date de 1786 par deux français. Chaque année, environ 20 000 personnes tentent son ascension. Avec 1500 mètres de dénivelé négatif pour redescendre jusqu'aux douches, j'ai tenté le parapent de stop pour une descente plus fun, mais ça n'a pas marché. Bon, c'est un mal pour un bien. Je vais effectuer toute la descente avec Manon, une femme qui réalise la dernière étape de son tour du Mont Blanc. Que ce soit pour elle ou pour moi, c'est ce balisage rouge et blanc que l'on suivra tout au long du parcours, spécifique au sentier de grande randonnée. C'est son tout premier trek, comme pour moi il y a 10 ans maintenant. C'est dans ce genre de réflexion que je prends conscience du temps qui défile. L'étoile bouquetin, combles-tu chaque année de ton existence comme tu le souhaites ? Faute de réponse, je retourne mettre un pas devant l'autre. D'ailleurs, j'emprunte les sentiers du tour du Mont Blanc pendant encore quelques dizaines de kilomètres. J'ai vraiment l'impression que c'était hier. Un itinéraire emblématique, passant par l'État peu française, italienne et suisse. Victime de son succès, beaucoup de personnes arpentent ce chemin en pleine saison. Ce qui crée un grand contraste avec la majorité des autres journées, où l'on croise finalement peu de randonneurs. Entre nous, bien que les paysages soient au rendez-vous, j'ai déjà hâte de quitter cette section. J'aime la sérénité qu'apporte la sensation d'être seul en montagne. C'est en me dirigeant vers cette crête en face que je vais quitter le sentier commun, le sourire au lèvre. Ce sourire, je ne vais finalement pas le garder bien longtemps. Mais en attendant la mésaventure que je peux apprête à vivre cette nuit en dormant, je vais faire le plein de belles énergies. Comme l'a dit Côte-Froid de Montmirail dans le film Les Visiteurs, le lendemain, je vais pouvoir affirmer que... J'ai vu une grosse bête. Vers minuit et demi, il y a un animal qui est venu gratter ma tente au niveau de mes pieds. J'ai donné des coups de pieds, j'ai crié pour essayer de le faire fuir. C'était de pierre en pierre, il mordait ma tente. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je sorte de la tente pour le faire déguerpir. Sauf que dans la précipitation, le zip de mon duvet s'est coincé. Donc j'étais bloqué dans mon duvet. Et donc au moment où j'ai réussi à sortir de la tente, j'ai vu un blaireau partir avec mon sac de nourriture dans la gueule. Je suis parti à sa poursuite. Pendant 20 minutes, j'ai essayé de le chercher et je n'ai pas réussi à le retrouver. Donc je suis retourné dans ma tente et j'ai vu les dégâts. Il y a un trou de bien 60 cm dans ma tente. Et résultat des courses, je me suis fait prendre en otage mon sac de nourriture par un blaireau. Il me reste plus qu'à aller au commissariat le plus proche pour porter plainte contre un blaireau. Je vais lui passer un coup de fil, tiens. J'ignore qui vous êtes. J'ignore ce que vous voulez. Si c'est une rançon que vous espérez, je vous dis tout de suite que je n'ai pas d'argent. Mais ce que j'ai en revanche, ce sont des compétences très particulières. Je les ai acquises au cours d'une longue, très longue carrière d'aventurier et feront de moi un véritable cauchemar pour vous. Si vous relâchez mon sac de nourriture maintenant, j'oublie tout. Ça s'arrête là. Je vous laisserai tranquille. Je ne vous poursuivrai pas. Mais si vous le gardez, je vous chercherai, je vous trouverai et je vous punirai. Bon allez, on va en rire plus tard. D'ici là, il faut que je trouve une solution. Je décide donc de faire une pause chez ma famille qui est juste à côté, le temps de réparer ma tante. Après avoir marché 30 kilobètres non-stop pendant 11 heures, je suis bien content d'arriver et de les retrouver. T'es prête ? 1, 2, E ! C'est la petite ! Maman, t'as la main ? T'as la main ? T'as la main ! On ne va pas être trop mal là. Je pense que ça va tenir. C'est un scotch qui est dur quand même, qui est costaud. Je ne comprends pas qu'ils retrouvent un blaireau. Il faut croiser les doigts. Bon allez, c'est bon, je te remercie. Tu peux retourner dans ta montagne. Réparation certes un peu sommaire, mais ça a bien fait la job mine de rien. Après ces bons moments, il est temps de refaire mon sac et de reprendre mon chemin. Je vais reprendre avec une belle montée, mais après les côtes, il y a forcément des descentes. Il faut juste être patient. Je fais la connaissance de Gilles et Pauline, un couple attachant avec qui je vais rester au final une bonne semaine. Sans cesse le sourire aux lèvres, il répond d'être toujours présent pour rire à mes vannes, bien que parfois un peu limite. On finira par conclure notre rencontre par une nuit à la belle étoile, versée par l'écho d'une cascade. Oui, celle qu'on voit derrière moi là. En parlant de cascade, cette randonnée de longue distance passe par beaucoup de points d'eau. Lacs de montagne, rivières, chutes d'eau, sources et fontaines au niveau des refuges. De quoi s'assurer un rapprovisionnement en eau régulier, en ayant avec son infiltre. Mais également de pouvoir mouiller sa casquette, lutter contre les fortes chaleurs de l'été. Personnellement, être proche de l'eau et écouter son bruit m'apporte beaucoup d'apaisement et de sérénité. Le pouvoir relaxant de la nature. Je rentre dans l'écosystème des marmottes. Il y en a pour tous les goûts. De la solitaire, en passant par un combat de boxe de marmottes, pour finir sur le marmotton, goûtant à ses premiers instants de vie. Arrivés à Tignes, je bifurque sur le GR55. Une variante plus alpine. Bon, mes pieds, c'est toujours pas la grande forme. Chaque pas me rappelle à ces satanées ampoules. Faut dire qu'elles sont vraiment coriaces. Ah, le meilleur ! Ah, là, on revit, là. Ah, t'as pas un mec d'ampoules. Pourquoi ça existe, ça ? Chères ampoules, vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez sur mes pieds. Sachez que j'irai jusqu'au bout de cette aventure. Nous voilà au cœur du parc national de la Vanoise, sur un itinéraire de hautes montagnes majestueux. Cette première section est vraiment époustouflante. Elle se révélera être l'une des étapes coup de cœur pour moi. Ici sont répertoriés 89 sommets à plus de 3000 mètres, dont 18 à plus de 3500. Autant vous dire que l'on ressent cette sensation d'être tout petit ici, face à ces paysages qui nous dépassent. Ce parc fête cette année ses 60 ans, ce qui lui confère la place du plus ancien de France. On lui doit son existence grâce au combat mené par les défenseurs de la faune et de la flore, initié au départ pour empêcher la disparition du poutin. Réel joyeux de la Savoie, la Vanoise est un condensé de ce que les Alpes ont à nous offrir. Cascades, glaciers, cirques, lacs d'altitude, alpage verdoyant, au sommet, mais aussi un univers complètement lunaire, me rappelant un voyage en Islande. Je pense notamment au col de la Chavière, plus haut sommet de cette traversée, culminant à quasiment 2800 mètres. Je suis charmé par ce petit hameau, dont règne une atmosphère si paisible. Gilles et Pauline finissent par me rejoindre, après des déboires avec un patou, chien des montagnes traditionnellement utilisés pour défendre les troupes. Je m'appelle Olivier, donc je viens d'être appelé par Florian, concernant mon chien de protection, que l'on voit ici bien affalé derrière son rocher, en train de faire sa sieste. Donc ce n'est pas un patou, ça s'appelle un kangal, un berger d'Anatolie, donc un chien qui vient de Turquie. La particularité de ces chiens d'être moins proche du troupeau, et de tourner plus à l'extérieur du troupeau, pour faire aussi effet de dissuasion pour tout ce qui est prédateur. Ils ont aussi du coup la particularité que, en cas de prédation, en plus de faire fuir le prédateur, ils iront également à la chasse du prédateur. Donc si on parle du loup, il tournera, tournera, jusqu'à essayer de le trouver et d'aller à l'affrontement avec lui. Ça peut faire peur, donc après, ce sont des chiens qui peuvent venir vers vous, qui peuvent vous aboyer dessus. Donc les meilleurs comportements à avoir, même si vous ne connaissez pas leur prénom, c'est vous leur parlez, voix calme, évidemment vous n'agitez pas de bâton, enfin vous ne criez pas. Et si vraiment vous voyez que le chien ne vous lâche pas, si vous avez un sac à dos avec vous, une veste, un pull, quoi que ce soit, vous le mettez entre vous et le chien, et vous reculez doucement, et vous partez de son cercle. Et à partir de là, il finira normalement par céder. Évitez de passer au beau milieu du troupeau, puisque comme vous le voyez, ça peut avoir la couleur d'un mouton, donc vous ne verrez pas le chien, et lui, vous allez rentrer dans son cercle. Gros potentiel photographique ici. Ce lieu m'inspire. Je suggère donc à Gilles et Pauline de ne pas m'attendre. Je les retrouverai plus tard en bivouac. C'est s'accorder du temps pour réfléchir à sa composition, aux lumières, sans se sentir pressé pour déclencher. Le soir, au bivouac, nous prenons le temps d'inspirer à l'encre les moments marcores de notre journée, les émotions ressenties, les belles rencontres. Ça se donne l'opportunité de les relire des années plus tard, et faire ressurgir tous ces souvenirs, comme si on y était. Journée un peu spéciale aujourd'hui. Je suis actuellement à Briançon. Briançon, quand on regarde sur la carte, c'est vraiment un mi-parcours dans l'aventure. Donc maintenant, je suis plus proche de l'arrivée que du départ. Donc c'est quand même pas mal réjouissant. C'est vraiment une bonne nouvelle, puis ça présage que du bon. On a quitté tout ce qui est Vanoise, puis Haute-Maurienne. C'était vraiment magnifique. Et maintenant, on va aller découvrir le Kera, et puis le mercantour. Donc vraiment Haute. Pour fêter ça, on va se prendre une petite bière. À ce qu'il paraît, c'est bon pour les courbatures, donc c'est good. Allez, chill ! Après avoir entendu parler de Claude sur les sentiers la veille, je vais finalement faire sa connaissance. Mon projet, il est en cours de réalisation, c'est de traverser les Alpes pour mon anniversaire. J'ai 69 ans, et au lieu de subir le poids des années, je me suis dit un petit challenge, et j'ai invité mes copains, mes copines, ma famille, ma copine, à me rejoindre tout au long du parcours, donc Saint-Jean-Golf, mon tour. Ok, il y a combien de personnes ? Donc globalement, je crois que c'est 24, avec les enfants. J'ai quelqu'un qui m'attend au col fromage, là justement. Et puis je rencontre des gens super sympas. Il y en a un qui s'appelle Florian, et donc Mathieu, avec que des gens sympas. Je trouve son idée géniale. Quelle belle façon de fêter sa 70ème année sur Terre. Dans le village de Sayac, je vais quitter Claude et sa nièce, pour retrouver par ma grande surprise Marco, rencontré il y a 5 jours. Ça c'est du spot de bivouac ! Et que demander mieux que des retrouvailles en bivouac, dans ce cadre idyllique. Merci à toi pour la séance d'Abdo grâce au fourrire. Marco a seulement 20 ans, réalise lui aussi la grande traversée des Alpes en solitaire. Choix a d'ailleurs osé pour son tout premier trek, il dévalait les pistes tel un skieur. Au fait, Pauline et Gilles ont décidé de prendre une journée de pause dans leur itinéraire. Inévitablement, nos chemins se séparent à ce moment-là. N'ayant pas la pression du temps sur moi, je finis par quitter Marco et Mathieu. 25 km par jour me suffisent personnellement. C'est la surprise des rencontres en trek. On ne sait jamais si elles vont durer le temps d'une discussion, d'une journée, d'une semaine voire plus, ou si on sera amené à se retrouver sur le sentier plusieurs jours après cette quittée. D'ailleurs, ce matin-là, je vais faire la rencontre de Jean-Louis, une personne merveilleuse avec qui j'aurai la chance de partager une journée de marche. Il va me prouver à son tour que là je n'ai pas forcément un frein pour partir à l'aventure. Et donc l'année dernière, j'ai commencé le GR5. Je suis parti de Tonon jusqu'à Briançon. Et cette année, j'ai 71 ans, je me sens encore en pleine forme. Donc je suis parti, il y a quelques jours, de Briançon pour rejoindre Nice. Je vais te dire, je te tiens mon chapeau, mais là je te tiens ma casquette. C'est quoi ton secret du coup pour à 71 ans faire un trek ? Tout simplement, toute ma vie, une vie saine. Pas d'alcool, pas de cigarette bien sûr. Et puis du sport. Donc j'ai commencé à 24 ans en cyclo-sportif. Je faisais des compétitions. Après, j'ai arrêté le vélo. Et je me suis mis au semi-marathon, marathon. Voilà. En 3h05. Enfin, il y a 9 ans. 3h05, c'était mon dernier marathon. Voilà. Maintenant, je fais des semis et des 15 kilomètres. Encore maintenant ? Oui. Donc, le marathon, j'ai arrêté parce que c'est traumatisant pour les articulations. Et là, je m'ai dit, soit tu continues à faire des marathons, soit un jour, tu seras obligé, tu vas être blessé. Et puis, tu ne pourras ni courir, ni faire des treks. Donc, il faut faire un choix. J'ai arrêté tout en continuant la course à pied. Je m'entraîne 3 ou 4 fois par semaine. Et pourtant, j'ai eu un cancer. Ok. J'ai eu un cancer en 2013. Un cancer colorectal. Voilà. Donc là, je suis en rémission. C'est bon. J'ai sauvé. Voilà. C'est ça. Cette traversée possède une dimension sportive indéniable, dont l'endurance est la clé de la réussite. Pour certains, il en fallait davantage pour rendre ce projet excitant. Je m'appelle Louis Philippe Long. Je suis aventurier belge. Je suis parti il y a une semaine de Nice. Et je rallie ton nom les bains, donc la GTA, dans un mode un peu particulier. Puisque je tente la première mondiale en autonomie qu'on dit aussi parfois complète et sans assistance. C'est-à-dire que j'ai toute la nourriture sur moi. A trois ans, donc en 2020, j'avais fait pareil. La HRP de l'Atlantique à la Méditerranée. En autonomie complète sans assistance. Et là, j'étais parti 49 kg sur le dos et j'ai mis 42 jours. Mais voilà, mais... 49 kg ! Il y a une expédition de 30 kg. C'est le poids à l'arrivée de l'expédition. J'étais parti 62 kg sur le dos. T'as pris du ventre un peu quand même. Là, c'était la traversée de la Tasmanie en hiver. Il y avait 2 litres d'eau. Il y avait 30 kg de bouffe et le packraft. Donc le bateau gonflable, la pagaie, la tenue de kayak, 3 bouteilles de gaz, les raquettes de neige. C'est chouette. Là, je pars parce que... T'as encore de la route à faire. Idéalement, je devrais arriver à Fouilloux ce soir. Il va encore être 9h ou 10h du soir. Ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire à la frontale. Courage à toi. On me voilà enfin dans le parc national du Mercantour, où un groupe de marmottes s'est chargé de m'accueillir. Une chose est sûre, elles ont sens de l'accueil. Ce parc qui a fêté ses 40 ans en 2019 a permis la réintroduction d'espèces comme la giapette barbu, mais aussi une belle augmentation d'autres populations animales, telles que le bouctin, le chamois, l'aigle royal mais également le lit. Bon bah je comprends mieux pourquoi j'avais froid cette nuit. Il y a quand même pas mal de givres sur la tente. J'ai dû mettre ma doudoune pour avoir moins froid. En espérant que les prochaines nuis soient un peu plus chaudes. Vous voyez le petit personnage contemplant le lac devant ? Elle s'appelle Aurélie. Elle aussi réalise la grande traversée des Alpes en solitaire. Une personne solaire avec qui je vais finalement partager les 10 derniers jours de ce périple. C'est après l'avoir vu presque tomber 5 fois en l'espace d'une minute que je me suis dit qu'il fallait que je reste avec elle pour sa sécurité. En rentrant dans cette cabane offerte aux randonneurs dans le besoin, j'y découvris par hasard une image de deux hommes dont leur documentaire sur la grande traversée des Alpes m'a beaucoup inspiré. Pierre-Antoine Hirot et Benoît Aymond, les réalisateurs de la superbe émission Passe-moi les jumelles. Je souffre le martyr, mais tu filmes ? T'es capable ! Oui, parce que je vois que c'est plat. Non, ça remonte après, je suis désolé. J'arrête ! Comme l'a dit Claude Bristol, c'est l'effort constant et déterminé qui brise toute résistance et balaye tous les obstacles. Quand est-ce que tu vas me lâcher là ? Je kiffe marcher d'air. Bien que partant tous les matins plus tôt qu'elle, je ne parviendrai pas à la semée. Elle finira toujours par me rattraper. Tu veux rester avec moi ? Tu me suis ? Tu descends avec moi ? Parce que j'en ai un petit peu marre d'être avec l'autre là. Le temps d'un instant, j'ai l'impression d'être projeté dans les vastes plaines de Mongolie. Un voyage dans un voyage. On finira par être invité par Frédéric dans son chalet pour y passer une soirée assez improbable. Victime d'un AVC il y a maintenant 3 ans et désormais aphasique, il m'a particulièrement touché par sa résilience et son grand sourire qu'il ne quittait pas. J'ai passé un excellent moment avec Jackie. 76 ans. Ex général de l'armée de l'air en tant que pilote d'avion de chasse. Cet homme passionnant à étancher ma soif de curiosité avec toutes ces histoires qu'il nous racontait. Mais aussi ma soif tout court autour de ces verres de Genepi. Je laisse derrière moi le GR5 pour emprunter la variante du GR52. Bien qu'elle me rajoute 55 km, elle me permet de passer par la vallée des merveilles dont on a dit beaucoup de bien. Mais également une arrivée bien plus sympa à Menton qu'Anis. Le calme avant la tempête. Ça parait paisible là mais... cette nuit là va se révéler longue. Très longue. De grosses rafales de vent vont s'abattre sur ma tente. Pour éviter la casse, je retiendrai les arceaux de ma tente. Assis en tailleur jusqu'à 4h du matin. Petits yeux ce matin donc. Mais vite grand ouvert grâce au paysage bucolique autour de moi. Partir sur cette traversée en solitaire est un choix délibéré pour ma part. La meilleure façon de connecter avec son soi profond. Et quel plaisir ! D'un côté, c'est la liberté totale. Vous prenez absolument toutes les décisions que vous souhaitez, sans faire de compromis avec quelqu'un. De l'autre, c'est la porte grand ouverte aux rencontres. Et cette aventure m'a beaucoup marqué par la richesse de celle-ci. A mon sens, le fait d'être seul permet de se retrouver dans une plus belle disponibilité à l'autre qu'accompagné. Il y a également cette notion de devenir sa propre compagnie. Et d'apprécier réellement le fait d'être avec elle. Encore quelques pas pour arriver au lac de Trecolpa. Typiquement, le genre d'endroit où une pause censée durer 10 minutes se transforme en une pause de 2 heures. Nul besoin de baudrillers, de cordes ou de chaussons d'escalade. Le chamois est un grimpeur de compétition. Il est capable de grimper un dénivelé de 1000 mètres en seulement 15 minutes, contre environ 4 heures pour un être humain. Animal montagnard emblématique, environ 50 000 chamois sont présents dans les Alpes françaises. Contrairement à Bouquetin, où leur population est estimée environ 8700 en France. Cette espèce a bien fallu disparaître à la fin du 19ème siècle à cause de la chasse, où il ne restait plus qu'une dizaine d'individus. La section est plutôt escarpée. Beaucoup de pierriers et ça monte raide. J'ai cette sensation de revivre des moments du GR avant en Corse. J'aime particulièrement quand le terrain devient un peu plus technique. La descente est tout aussi raide, si ce n'est plus. Alors on range les bâtons sous notre sac pour avoir les mains libres, afin de mieux attraper les primes. Puis on y va doucement. Doucement, mais... Sûrement. Au bord de ce lac, je ferai la rencontre de Lucas. On passera la soirée à discuter aventure et à faire de la photographie nocturne. Salut, je m'appelle Lucas, j'ai 25 ans et je suis actuellement en train de faire un tour de France à pied en kayak et à vélo. Je suis parti le 20 mai d'endail, j'ai fait la traversée des Pyrénées à pied. Et ensuite, du coup, j'ai fait la traversée de la Méditerranée de Bagnul jusqu'à Menton en kayak. Donc là, je suis dans les Alpes avec les copains, avec Flo. Je vais me diriger vers le nord de l'Alsace pour ma troisième étape. Et après, je vais faire en vélo jusqu'au Mont-Saint-Michel, en longeant les frontières et la côte. Le sentier des douaniers sur la Bretagne à pied, donc j'ai R34. Et après, je redescends à vélo. Super. Et là, du coup, c'est combien de temps que tu es parti ? Là, l'expé a duré deux mois, je crois. Et sinon, là, il m'en reste cinq, normalement. Donc, sept mois en tout. Si tout va bien et j'arrive avant Noël. C'est parfait, ça. Ce serait beau. Le monde est petit. Je fais la rencontre d'Antoine, né dans la même ville que moi. S'il y a bien une chose qu'il n'a pas oublié de prendre pour sa traversée des Alpes, c'est bien son humour. Il y en a un deuxième après. Un deuxième sommet ? Ouais, c'est pas fini, il y en a un autre. C'est vrai ou pas ? Ça va pas, ouais. Histoire de bien démoraliser la troupe. Non, ça fait pas quatre semaines, donc on a encore de l'énergie. Ouais, ouais. Ça va être compliqué, là. Pour compléter ce quatuor de choc, nous faisons la connaissance de Lucie, jeune femme réalisant les 100 derniers kilomètres de la traversée du Mercantour. Premier trek pour elle, qui lui laissera un arrière-goût de trop peu. Attentive à nos histoires, elle était songeuse quant à l'idée de réaliser à son tour cette magnifique traversée. En même temps, une fois que l'on goûte aux Alpes et que l'on se rend compte de ce qu'elles ont à nous offrir, comment résister à cette envie d'y retourner ? Eh bien, c'est simple. On n'y résiste pas. Bien installés, nous sommes aux premières loges pour admirer un superbe coucher de soleil. Les lumières douces et chaudes révèlent et subliment les vallées environnantes. Bon, j'ai bien l'impression qu'on a perdu Lucie, là. Allez, pas le temps de niaiser. Il est temps de reprendre notre chemin. On mettra le câble sur notre dernier dimanche. J'ai enlevé les chaussures et juste au moment où, je sais pas, j'ai fait un mouvement, où tu vois, t'avais l'odeur qui arrive comme ça. Y'a de la cerveuse qui arrive, je fais putain merde. L'horreur. Non mais une fois, on a fait une pause. Il y avait des marmottes et tout. Elle enlevait ses chaussures. Les marmottes ! T'imagines, t'aurais pas pris de tire-bouchon, là, pour la bouteille ? On aurait été dégoûtés, hein ? Je sais pas comment on ouvre une bouteille sans le tire-bouchon. Il faut pousser le bouchon. Avec la chaleur, avec un briquet. Avec un briquet ? Avec la chaleur, ça va se faire monter. Ah ouais, mais après, il est grand plus frais. Il est à 45, le machin. En tout cas, je sais pas, le... Comment dire, le maçon, il est un peu merdé, parce que... T'as vu, c'est pas... l'horizontale, c'est un peu comme ça. Enfin, la baignoire, elle est comme ça, et l'eau, elle est comme ça. Donc, euh... On va faire une petite réclamation, quand même, au gage. Et puis, à revoir la robinetterie, parce que ça... C'est un cool moyen, quand même. On remerciera Antoine pour son One Man Show. Des talents finiront pas être repérés un jour. Selon moi, ce genre de moment, c'est les petits bonheurs simples de la vie. A consommer sans modération. Simplement d'être entouré de belles personnes, dans un joli cadre naturel, à partager de bons instants de rire. Très bien ! Pour vous, c'était quoi, la plus belle section ? Hum... Ouais, c'est chaud ! C'est à débat, quand même, ça ! C'est hyper chouette, ouais ! Ouais ! Moi, j'ai trippé, quand même, la montée après Tignes, pour arriver au refuge de... De la Laisse. T'as aimé la Vanoise, du coup ? Ouais, juste cette espèce de cuvette, complètement lunaire. Ouais, c'était cool, là-bas. Ah oui, là ! Mais toute la Vanoise, elle était chouette ! Tout le GR55, j'ai trouvé vraiment cool, perso. Tiens. Voilà, j'ai de mon amour. Ah ouais ? Et toi, du coup ? Non, parce que moi, j'aime bien tout ce qui est vert, en fait, je crois. Ah ! Donc, dès qu'on est en haut et qu'il n'y a plus de verdure, là... Ah ouais ! Alors, si t'aimes pas les cailloux, euh... C'est quoi, alors, que t'as trouvé le mieux ? Parce que... Là où t'as le plus grand panorama, c'est là où il y a des cailloux en haut, quoi ! Ouais ! Je pense qu'elle a bien aimé les terrasses, là où ils savent de la bière et tout, c'était les plus beaux, euh... J'avoue qu'il y a une terrasses, il fallait que je me pose. Si tu cherches Aurélie, tu regardes sur ta carte, le refuse, ou tu sais, un endroit où il faut servir la bière, elle est là-bas, c'est sûr. Réveil aux aurores ce matin, bercé par le champ des oiseaux. Ça y est, on y est. Plus qu'une matinée de marche et... Je serai arrivé à mon objectif, après 27 jours dans ces montagnes. Je pars lorsque tout le monde dort encore. À vrai dire, je ressens ce besoin d'être seul avec moi-même pour ces derniers kilomètres. Une certaine émotion m'envahit lorsqu'enfin, je vois la mer se dessiner sous mes yeux. Je ressens des émotions contradictoires. À la fois, je suis content d'arriver, mais je n'ai vraiment pas envie que ça se termine, comme un goût de nostalgie avant-gardiste. Je me sens tellement reconnaissant pour tout ce que j'ai pu vivre tout au long de ce périple. J'ai traversé l'intégralité des Alpes françaises, serpentant à travers des paysages à pain fabuleux et très différents, mais j'ai aussi et surtout fait de très belles rencontres, qui ont permis de donner un charme considérable à cette aventure. On finira par tous se retrouver à l'arrivée. J'aime cette idée d'avoir partagé un objectif commun, d'avoir foulé les mêmes sentiers et d'avoir vécu des choses communes en général. Ça unifie l'occasion de se remémorer un tas de souvenirs ensemble. Et je peux vous dire que cette traversée restera longtemps gravée dans les miens. Sous-titrage Société Radio-Canada